Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur la chaîne ZAR33, bienvenue sur la chaîne de la lumière. Alors, je commence ma prédiction pour aujourd'hui. Il s'agit, on peut dire, d'une personne qui peut être terrifiée. Dans une situation, il s'agit de l'œil d'horus. Donc, on peut dire que quelqu'un a une grande clarté, on peut dire, dans la situation. Donc, l'œil d'horus, chez les Égyptiens, ça permettait, on peut dire, de voir la pyramide, symbole du pouvoir et aussi de l'élévation. Il s'agit aussi de dynasties égyptiennes. Donc, on peut dire que Or, dit horus, est un dieu égyptien. À la tête de faucon, donc on peut dire que pour certains d'entre vous, on peut dire que vous avez un œil de faucon chez vous, qui peut être aussi une pierre. C'est l'enfant et le fils d'Isis et d'Osiris, couronné, on peut dire, d'un pchêne. Son nom signifie le lointain. Le vol majestueux, on peut dire du rapace, c'est ce que ça veut dire. Donc, on peut dire que dans une situation, voilà, il y a, on peut dire, quelque chose de majestueux ou quelque chose qui est au lointain, quelque chose qui peut être loin de vous, tout simplement. Voilà, et donc, c'est lié, on peut dire, à une tête de faucon ou, voilà, c'est lié, on peut dire, à quelqu'un qui peut avoir une certaine élévation ou un certain pouvoir. Et donc, la ville du faucon, c'est Néken, donc N-E-K-E-N. Et donc, le faucon est associé, on peut dire, au pouvoir royal. Donc, voilà, c'est le fils d'Isis. C'est le dieu protecteur, on peut dire, des pharaons. Et en tant que fils attentionné, il combat, on peut dire, son oncle Seth, le meurtrier d'Osiris. Donc, on peut dire que dans une situation, les gens se battent ou des gens ne sont pas d'accord entre eux. Parce que quelqu'un, on peut dire, a vu peut-être clairement une situation. Donc, Horus, c'est un bambin, un bambin soumis, on peut dire, à tous les dangers. Il est aussi l'enfant qui surmonte les difficultés de l'existence. Donc, ça, on peut dire, il faut le prendre, par exemple, par rapport à ce que j'ai dit hier, par rapport à de la généalogie, par rapport au transgénérationnel. Donc, on peut dire que tu es un peu le petit rejeton de tes ancêtres, voilà. Et je veux dire, tu es en train de surmonter, on peut dire, les difficultés de l'existence. Et donc, à ce titre, il est le dieu guérisseur et aussi le sauveur. Donc, c'est un petit peu ça, ce qu'on sent. On sent que pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez, je veux dire, toute votre généalogie sur les épaules. Et puis, avec ça, il faut que tu avances. Donc, c'est un petit peu ça, ce qui se passe. Et donc, Horus, c'est une divinité cosmique avec deux yeux, dont le soleil et la lune. Et donc, l'œil gauche, c'est Lujat. Je veux dire, c'est, on peut dire, un regard très puissant. Et donc, c'est aussi, le symbole de l'œil gauche est associé à des offrandes funéraires. Donc, on peut dire que dans la situation, tu peux voir sur plusieurs plans avec ton œil gauche. Pourquoi ? Eh bien, parce que dans la mythologie, l'œil, en réalité, a été blessé par Seth. Seth, et il a été guéri par Thoth. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Seth, bon, c'est par exemple, ça peut être un membre de ta famille. Tu as vu quelque chose, tu as été blessé. Et en même temps, c'est guéri par Thoth qui est le dieu de l'écriture. Et donc, c'est, on peut dire, par la connaissance que tu vas pouvoir, on peut dire, guérir ton œil. Ou ça peut être aussi des gens qui ne voient pas grand-chose, on peut dire, dans une situation. Et donc, on peut dire qu'on va, par la connaissance, pour aiguiser, on peut dire, ton côté intellectuel. Voilà, et ça va te permettre, en tout cas, de, voilà, soit de sauver une situation, soit, on peut dire, de guérir d'une situation. Et donc, la lune, puisqu'il s'agit aussi, donc, de l'œil gauche, la lune est sans cesse remise en abîme d'une renaissance pour tous les défunts, puisque tout ça concerne, évidemment, l'œil gauche. Voilà, par rapport, on peut dire, à l'œil droit, qui est le soleil, qui est, évidemment, la clarté. Et donc, ce que ça veut dire aussi, ça veut dire que, par rapport, on peut dire, à notre système, je veux dire, neuronal, en fait, on a la glande pituitaire et la glande pinéale. Voilà, parce qu'on peut dire, tout est en analogie. Donc, on peut dire que la glande pituitaire peut te permettre de voir, on peut dire, des informations qui sont quantiques et qui ne sont pas forcément sur ces plans-là. Et la glande pinéale, eh bien, on peut dire, elle est le réceptacle, si tu veux, de compréhension, d'analyse, de logique aussi. Et donc, horus signifie le lointain, donc ça signifie aussi, je veux dire, le lien lointain que tu peux avoir aussi avec ta généalogie, avec ton transgénérationnel et avec tes ancêtres. Et ça signifie aussi ce qui est supérieur, donc supérieur, supérieur, on peut dire au plan physique, supérieur au plan quantique, quelque chose qui te dépasse, évidemment, puisque tu es un petit photon, on peut dire, sur une ligne, une ligne transgénérationnelle, une ligne généalogique. Et je veux dire, là, t'es là, toi, t'es le petit maillon de la chaîne. Et donc, tu peux te recevoir, on peut dire, des choses qui sont plus grandes ou des choses qui te dépassent. Après, ça peut être aussi le lien que tu peux avoir aussi avec le divin. Donc, il s'agit, on peut dire, de quelqu'un qui peut avoir une grande clairvoyance. Enfin, par rapport à quelque chose qui brûle, puisque moi, j'ai quelqu'un qui peut être, on peut dire, saisi dans une situation. Quelque chose, on peut dire, qui fait bouillir quelqu'un, quelque chose, je veux dire, soit on a chaud, soit il fait chaud, ou je veux dire, soit c'est chaud. C'est-à-dire que vraiment, on peut être à la limite, on peut dire, d'une situation qui peut exploser, par exemple. Voilà, quelqu'un qui boue, quelqu'un qui est en train de bouillir, quelqu'un qui s'énerve. Quelqu'un se dit, j'ai été stupide. Donc, il y a une personne qui s'est fait brouter l'herbe sur le dos, puisque j'avais le mot brouter. Voilà. Ou peut-être que vous avez des ovins ou des bovins. Voilà, ça peut être ça aussi. Mais là, on peut dire, dans le sens, c'est plutôt quelqu'un, on peut dire, qui a manqué de clairvoyance. Quelqu'un qui a été, on peut dire, stupide, voilà, où il se dit, j'ai été stupide, ou voilà, t'es une fille, tu te dis, ouais, j'ai laissé passer ça. J'ai été complètement stupide dans la situation. Ou ça peut être des gens qui étaient, on peut dire, qui ont regardé quelque chose de façon, on peut dire, superficielle. Voilà, ou quelqu'un qui peut être dévasté par quelque chose, voilà, qu'on a élevé, qu'on a enlevé, pardon, dont on s'est débarrassé. Alors, ça peut être pris, on peut dire, dans plusieurs, on peut dire, catégories. Voilà, t'as élevé tes enfants, et puis, je veux dire, puis après, tu, voilà, tu t'en es débarrassé. Et puis là, tu dis, mais j'ai été complètement stupide dans la situation. Ça peut être ça aussi. Et c'est par rapport, ça peut être par rapport aussi à de l'argent. Quelqu'un qui se fait brouter l'herbe sur le dos, quelqu'un qui n'a pas vu grand-chose aussi. Pour d'autres, ça peut être aussi une personne qui a mis quelque chose aux ordures. Voilà, tu t'es trompé, je veux dire, t'as pris un truc, je veux dire, il y avait des petits éclats de verre. Là, tu t'es dit, bon, voilà, ces éclats de verre, je veux dire, c'est dans la famille depuis longtemps. Tu regardes les éclats de verre, tu te dis, ben, je vais foutre ça à la poubelle. Le manque de bol, c'était des diamants. Tu vois, ça peut être ça, ou je veux dire, t'as eu des mots ordurier, on peut dire, sur une autre personne. Ça peut être ça aussi. Et donc, c'est toujours lié, on peut dire, à des familles, à un arbre généalogique ou, je veux dire, une personne de la même famille d'âmes. C'est possible aussi. Voilà, quelqu'un, je veux dire, qui a été stupide, quelqu'un qui n'a pas vu. Donc, on peut dire que, dans la situation, une personne a allumé une lampe dans la nuit. Alors, ça peut être pris, par exemple, t'as le symbole de Lucifer. Voilà, l'ange qui est dans la nuit, mais qui porte quand même la lumière, donc qui porte sa torche. Donc, pour d'autres, vous prenez une torche pour avancer, parce qu'il y a des trucs à voir, je veux dire, dans un endroit sombre. Ça peut être une pièce sombre, ça peut être un grenier, ça peut être un peu n'importe quoi. Et là, visiblement, dans la nuit, t'as commencé à avancer et tu as vu que ta moisson était brûlée. Donc là, parce que j'avais la moisson brûlée. Donc, il y a des gens qui ont perdu, on peut dire, leur récolte, ou t'as pu, peut-être, la récolte, c'est peut-être aussi des enfants. Ça peut être de l'argent, ça peut être une entreprise. Voilà, t'as perdu, on peut dire, tes récoltes, t'as perdu ton argent. Voilà, on peut dire que les blés ont été brûlés, ça peut être ça. Quand le jour s'est levé, tu t'es mis en colère. Par rapport, on peut dire, à des gens qui te consument, ou je veux dire, des gens qui te broutent l'herbe sur le dos. Voilà, des gens qui peuvent se servir aussi. Des gens qui peuvent mettre aussi de l'huile sur le feu, ou je veux dire, une situation sans flamme, ou je veux dire, une situation n'est plus contrôlable. Ça brûle, c'est chaud, voilà, il y a des gens qui ont chaud aussi, il y a des gens, ils ne savent plus quoi faire. Et pour certains, c'est par rapport à une maîtresse. Donc voilà, on est peut-être dans une triangulaire, mes amis. Ou quelqu'un qui a la maîtrise, je veux dire, de quelque chose. Alors c'est peut-être aussi une maîtresse qui te contrôle. Je veux dire, tu as une nana, je veux dire, si tu es un homme, je veux dire, la personne, elle t'a mis le grappin dessus. Parce que, mais moi, ce que je sens, c'est plutôt quelqu'un qui a, on peut dire, une maîtrise dans un domaine. Et parce que la maîtresse, c'est aussi, donc ce n'est pas toujours lié à la sexualité, mes amis. Ça peut être, on peut dire le nom, ou ça peut être le titre, on peut dire, de quelqu'un, ou d'une déesse. Ça peut être un prêtre aussi, ça peut être une prêtresse. Ça peut être, on peut dire, quelqu'un qui connaît, qui possède la connaissance. Quelqu'un qui connaît des choses. Une papesse dans les tarots. Voilà, quelqu'un qui peut aussi porter quelque chose en gestation. Alors pour d'autres, vous avez votre maîtresse qui est enceinte, c'est ça. Et donc on peut dire que c'est par rapport à un silence. Donc on peut dire qu'on n'en parle pas. Ou quelqu'un, on peut dire, ne veut pas parler de cela. Et il s'agit d'une personne qui est propriétaire d'une maison. Ou il peut s'agir, on peut dire, d'une relation avec, on peut dire, le géniteur. Voilà, donc d'une relation peut-être sentimentale. Voilà, avec un géniteur, avec quelqu'un qui fait partie d'une généalogie. Ou c'est des personnes qui ont des liens par rapport à une généalogie ou par rapport à des biens aussi. Puisque j'ai propriétaire. Donc des gens qui ont des contrats, on peut dire, par rapport à des biens. Et ça peut être aussi, alors ça peut être des histoires de contrat de propriété aussi. Ou des histoires, on peut dire, de maisons. Alors les maisons, ça peut être aussi, je veux dire, des familles. Et donc c'est quelque chose, ou c'est quelqu'un qui peut être très néfaste, puisque nous avons les récoltes perdues. Où on perd de l'argent. Donc le propriétaire peut posséder un objet. Donc on a quelqu'un qui possède quelque chose. Alors c'est soit un bien, soit une maison, soit un objet. Ou posséder quelqu'un. Alors il y a des gens qui possèdent des objets pour posséder quelqu'un. Voilà, par un objet ou par des biens. Donc dans des situations, on peut dire, on vous tient par de l'argent. Ou on vous tient par des contrats, on peut dire, sur des biens. Ou ça peut être aussi par un objet. L'objet du désir, peut-être. Ou carrément, ça peut être aussi une petite poupée de chiffon, pour certains. Et donc il s'agit d'un maître. Donc il peut s'agir d'un gourou. Il peut s'agir d'un prêtre. Voilà, quelqu'un qui fait, on peut dire, des rituels, mes amis. Ou il peut s'agir aussi d'un mari. Voilà, c'est ça. Un mari qui est peut-être silencieux. Par rapport, on peut dire, à un nom. Ou par rapport à un titre. Ou par rapport à des documents. Donc le maître, on peut dire, est un dominateur dans une ville. Parce qu'il participe à une alliance. Donc ça peut être un contrat, contrat professionnel. Ça peut être un mariage. Ça peut être un paxe. Quelqu'un qui peut, qui en veut toujours plus. Ou je veux dire, quelqu'un qui est goulue. Alors moi, ça m'a fait penser, évidemment, à la goulue, je veux dire, à l'époque, à mon martre. Donc on peut dire que ça peut être un homme ou une femme. Ou quelqu'un qui peut beaucoup manger. Ça peut être ça aussi. Quelqu'un de goulue. Quelqu'un, je veux dire, plus il en a, plus il en veut. Plus il en veut, puis... Enfin, je veux dire, ça continue. Et donc quelqu'un de très colérique. Voilà, par rapport, on peut dire, à un contrat professionnel. Ou à un contrat, on peut dire, de mariage. En tout cas, c'est par rapport à une alliance. Voilà, quelqu'un qui essaye de dominer aussi la situation. Ou je veux dire, qui essaye de dominer quelqu'un d'autre. Quelqu'un de colérique et de charmeur. Ou de charmeuse. Voilà, c'est-à-dire que dès que la personne, elle n'a pas ce qu'elle veut. Je veux dire, elle rentre dans des colères noires. Et en même temps, je veux dire, c'est une pervers narcissique. Ou un pervers narcissique, il te charme. Donc nous avons aussi le maître charmeur de serpents. Donc voilà, c'est peut-être aussi des gens tout simplement, je veux dire, qui vous charment. Ou je veux dire, c'est quelqu'un qui essaye de charmer les autres. Pour essayer de sortir aussi du guépier des serpents. C'est peut-être ça aussi, mais c'est moins ce que je sens. Et donc là, dans la situation, il y a quelqu'un qui va faire comme le maître. Mais bon, ce n'est pas quelque chose de très positif, on peut dire. Puisque c'est plutôt quelqu'un qui peut être un gourou. Quelqu'un qui essaye de vous dominer. Ou quelqu'un qui essaye de... Voilà, qui essaye de vous faire participer, on peut dire, à un contrat. À une alliance. Ou peut-être, tout simplement, on vous pousse à vous marier. Voilà, c'est quelqu'un qui peut recevoir, on peut dire, des avis. Mais on peut dire que dans ce cas, je veux dire, on parle plutôt de posséder des biens. Donc si tu reçois des avis, c'est plutôt, on peut dire, pour des histoires matérielles. Quelque chose qui n'est pas très bon. Donc il s'agit des hauts lieux de Bâle. Et donc, comme au russe, dans l'étymologie, c'est quelqu'un de supérieur, quelqu'un de suprême. Voilà, en hébreu, ça s'écrit Bess, Aïn et Lamed. Donc il s'agit, on peut dire, de naissance. Donc c'est par rapport, on peut dire, à une histoire avec des enfants aussi. Dans votre généalogie. Donc il y a un secret aussi, où il y a un silence, je veux dire, peut-être sur ta naissance. Aïn, c'est évidemment l'ouverture du troisième oeil, le chakra de la couronne, le gros effondrement. Je veux dire, on voit clair. Et Lamed, évidemment, c'est un éclair. Quand on l'écrit, Lamed, c'est un éclair. Et c'est ce qui relie le haut et le bas. Et en même temps, c'est quelqu'un qui va changer, on peut dire, de perspective. Voilà, tu vas voir clair, parce qu'avant, tu ne voyais rien. Tu vas faire comme moi, tu vas changer de lunette. Et donc, en arabe, ça s'écrit en deux mots, Baal. Et donc, Al, Allah et El. Je vous l'avais dit, ça veut dire Dieu. Donc, Baal, c'est le dieu de la vie et de la fertilité. Donc, on peut dire que là, on va sortir d'une situation pour aller vers quelque chose de plus fertile, vers la vie. Voilà, Baal, c'est Bess, c'est la renaissance. Et donc, Baal, c'est un dieu sémite cananéen et phénicien. Et donc, c'est intéressant parce que sous Ramsès, il était assimilé, on peut dire, à Seth. Voilà, parce qu'il est représenté, on peut dire, avec la foudre dans sa main. Mais bon, moi, je ne me suis pas, on peut dire, attachée à la divinité Baal sous, on peut dire, Ramsès. Je suis allée, on peut dire, à l'origine, si je puis dire, par rapport, on peut dire, à ce qu'on lit chez les cananéens ou les phéniciens. Et donc, Baal signifie le seigneur, le maître, le propriétaire et l'époux. Donc, voilà, et c'est comme ça, on peut dire, qu'on peut trouver de nombreux rois qui ont, on peut dire, une particule qui précède, on peut dire, leur nom. Parce que, on veut dire, c'est le dieu de la foudre. Donc, c'est aussi la foudre, évidemment, ce qu'il faut comprendre, c'est dans le tarot, c'est l'ouverture du troisième œil. C'est pour ça que je parlais d'Horus avant. Et voilà, et donc, on peut être saisi, on peut dire, dans une situation parce que t'as peut-être les foudres karmiques qui tombent. Voilà, ou t'es peut-être dans une situation qui n'est pas forcément très, très évidente parce que quelqu'un a allumé une lampe, je veux dire, et une personne était terrifiée. C'est-à-dire que t'étais dans le noir, tu voyais rien, donc t'étais, voilà, t'étais en train de brouter, on peut dire, dans ton champ. Et puis là, je veux dire, on a mis la lumière et tout s'éclaire. Et ce que tu vois, peut-être que ça ne te fait pas forcément plaisir. Et donc, voilà, de nombreux rois sont précédés, on peut dire, de cette particule Baal. Et j'ai même trouvé que les rabbins, par exemple, qui sont reconnus, eh bien, sont appelés Baal Shem Tov. Donc ça, je ne le savais pas, donc voilà. Et donc, Baal, c'est la divinité de l'orage et de la fertilité. Donc, on peut dire qu'il va y avoir une grosse pluie. Et après, on peut dire, ça va être très fertile. Voilà, en tout cas, ça va être très fertile dans ta vie. Voilà, après un gros orage, c'est-à-dire, là, à grosse prise de conscience. Alors, il s'agit aussi de quelqu'un qui possède un objet dans une ville. Et cet objet est en train de brûler. Alors, il peut s'agir, évidemment, d'objets. Il peut s'agir de livres, de documents, de tout ce que vous voulez. Ou c'est quelque chose d'inhabituel qui se produit. Quelque chose a brûlé. Voilà, quelque chose, on peut dire, c'est consumé. Ou quelqu'un s'est consumé comme un bâton d'encens. C'est peut-être ça aussi. On ne sait pas. Et donc, pourquoi ? Eh bien, parce que quelqu'un a donné un coup de pied. Voilà, ou a donné un coup. Voilà, tout simplement. Mais bon, on peut dire que là, c'est plutôt physique, puisque j'ai quand même le coup de pied. Pour, on peut dire, évacuer une autre personne. Ou ça peut être, on peut dire, pour évacuer une autre situation. Je veux dire, tu te balades dans la rue, tu vois une boîte de conserve par terre, tu donnes un coup de dent. Voilà, c'est comme ça. Et ou ça peut être aussi une personne qui a donné un coup à la colonne gauche du temple de Salomon. Alors là, c'est plutôt par rapport, on peut dire, à une alliance. Par rapport à un mariage ou par rapport à un arbre généalogique. Je veux dire, l'arbre généalogique, il a plusieurs branches, il a plusieurs colonnes sur lesquelles on peut dire, on a fondé, on peut dire, une famille. Et quelqu'un a filé un gros coup, on peut dire, dans la colonne de gauche. À moins que vous ayez reçu aussi un coup, on peut dire, je veux dire, sur la colonne, sur la colonne vertébrale. Voilà. Mais moi, ce que je sens, c'est plutôt, on peut dire, les fondements, on peut dire, soit d'une société, soit les fondements, on peut dire, d'une famille. Et voilà, il y a quelqu'un qui a reçu un gros coup, on peut dire, sur une partie de son arbre généalogique et transgénérationnel. Bon, c'est lié pour certains au temple de Salomon. Donc, on peut dire que c'est lié, je veux dire, à une alliance que vos, je veux dire, vos ancêtres ont fait avec Salomon. Alors, c'est le sceau, évidemment, de Salomon. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'alliance entre, on peut dire, votre famille et le divin. Ça peut être ça. Et par rapport à ça, il y a quelque chose d'inhabituel qui se produit. Pourquoi aussi ? Parce que quelqu'un est dans la terreur ou, je veux dire, on a volé quelqu'un ou quelqu'un est dans la terreur d'être volé ou d'être brouté. Parce que j'ai toujours brouté à plusieurs reprises. Donc, il y a quelqu'un qui a le visage qui est gonflé. Alors, c'est peut-être, je veux dire, tu as tellement pleuré que, je veux dire, tu as les yeux qui sont gonflés d'eau aussi. Ou ça peut être aussi par rapport à des émotions. Voilà, c'est quelqu'un qui a le visage gonflé, qui est terrorisé, terrifié. Je veux dire, tu as pleuré parce qu'on t'a volé. C'est possible. Et pour d'autres, il y a quelqu'un qui est en train de bouillir parce qu'on cherche quelque chose. Ou vous cherchez quelque chose. Ou des gens cherchent. Voilà, il y a des choses à chercher, là, visiblement, vous concernant. Ou des gens qui sont en train de fouiller. Donc, voilà, faites attention à ce que vous avez chez vous. Parce que si, je veux dire, des gens veulent vous voler, peut-être qu'on est en train aussi de fouiller. On peut dire, voilà, ça peut être des documents, ça peut être lié à votre famille. Des gens sont en train de fouiller, de fouiller des informations. Alors, pour d'autres, il y a des gens qui s'interrogent sur un salaire. Ou c'est par rapport à quelqu'un qu'on s'allie ou qu'on a s'allie. Ou des gens s'interrogent aussi, je veux dire, sur des scélérats. Voilà, parce que tout ça, c'est un peu la même étymologie. Donc, il y a, on peut dire, une séparation, puis un intervalle qui peut être protecteur. Ou une protection, on peut dire, par rapport à un intermédiaire. Donc, on peut dire que dans une situation, je veux dire, des gens se sont séparés. Voilà, tu avais ton copain, tu t'es séparé de lui. Et il y a eu, on peut dire, quelque chose qui a été mis entre parenthèses. Il y a eu, on peut dire, un intervalle. Et ça a été, pour certains, une protection. Ou, je veux dire, quelqu'un s'est séparé, on peut dire, pour peut-être protéger une autre personne. Voilà. Bon, après, j'ai quand même l'histoire de l'intermédiaire. Donc, il y a un intermédiaire, on peut dire, qui peut protéger aussi, je veux dire, quelqu'un qui est en séparation. Ça peut être ça aussi. Et donc, c'est quelqu'un qui exécute une action en faveur d'une autre. Donc, on peut dire que dans la situation, tu vas recevoir une faveur ou quelqu'un va te faire une fleur, tout simplement. c'est par rapport à quelqu'un qui fait un sacrifice ou quelqu'un qui a fait un sacrifice. Ou c'est quelqu'un qui peut prier en faveur de quelqu'un d'autre. Et c'est lié à un pays. Alors, soit, je veux dire, c'est deux personnes d'un même pays. Soit, ça peut être deux personnes, on peut dire, avec des origines différentes. ou des gens qui n'habitent pas dans le même pays. Donc, on peut dire que dans la situation, il y a une séparation entre deux régions ou deux pays. Et on peut dire que ça peut être une protection. Voilà. Par rapport, on peut dire, à une faveur ou par rapport à un sacrifice. Ça peut être ça aussi. Donc, après, j'ai... Il s'agit d'un bâtiment, puisque j'ai le bâtiment, ou d'une maison ou il peut s'agir d'une boîte à parfum. Un sanctuaire, les hauts lieux. Voilà, alors, c'est les hauts lieux de Bâle, vous avez compris. Je veux dire, un haut lieu où, je veux dire, on va voir clair, ou un lieu en hauteur. Il peut s'agir, on peut dire, voilà, d'architecture, de palais, de temples, de maisons. La maison du roi, une maison particulière. Bon, alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est que ça sent le moisi, où il y a des toiles d'araignées, je veux dire, là où vous êtes. Bon, il y a des gens, ils leur font un contenant d'eau pour les fuites. Je veux dire, c'est complètement décrépit, l'histoire, là. Ouais, c'est ça. Alors, il y a peut-être aussi des fuites d'informations. Enfin, je veux dire, on met des bassines partout pour ne pas que ça fuit. Par rapport, on peut dire, à des choses qui tombent en décrépitude. Alors, vous avez peut-être une maison de famille, enfin, je veux dire, la toiture, je veux dire, elle est crevée. Alors, donc, c'est une personne qui peut avoir un majordome et un harem. Voilà. C'est quelqu'un qui peut être très entouré, qui peut avoir beaucoup d'amis le week-end. Je veux dire, vous êtes débordés par vos amis le week-end, que vous recevez, on peut dire, dans une maison. Et alors, par rapport à ça, j'ai l'engence des rebelles. Donc, on peut dire que les gens que vous recevez, peut-être qu'ils sont d'accord sur rien ou je veux dire, c'est des rebelles. Voilà, rebelles à tout, des gens qui veulent la liberté à tout prix, des gens qui fument des joints, des gens qui sont d'accord sur rien. Et là, par rapport à ça, pour certains, eh bien, votre maison, ça va un petit peu devenir une citadelle. Donc, voilà, c'est des gens, on peut dire, qui décident de ne plus recevoir, on peut dire, leurs amis d'antan. Et donc, j'ai de nouveau, on peut dire, cette histoire d'intervalle. Donc, tu t'es pris un majordome parce que, je veux dire, tu mets un intervalle entre les autres et toi-même. Mais il y a aussi quelque chose qui est entre deux murs par rapport à une maison paternelle. Alors, je le dis, paternelle, donc ça peut être par rapport, on peut dire, à ton père ou par rapport à ton grand-père. Mais c'est une histoire de boîte à parfum, un sanctuaire, les hauts lieux. La boîte à parfum, alors ça peut être aussi un harem, la boîte à parfum. Mais là, entre deux murs, je veux dire, il y a quelque chose qui concerne, on peut dire, une généalogie. Et donc, on vous dit de faire très attention pour comprendre cela. Bon, alors, soit, je veux dire, tu as une généalogie mais tu ne le sais pas. donc, je veux dire, tu es entre deux murs, tu es entre deux colonnes, ok ? Soit, c'est quelque chose, on peut dire, voilà, ça peut être un faux plafond, voilà, il y a quelque chose qui est derrière, quelque chose qu'il faut que tu regardes. Il faut discerner l'intervalle entre ce que dit quelqu'un et ce que fait quelqu'un parce qu'il y a un décalage. Et donc, il s'agit d'une personne qui va être très perspicace. Il s'agit d'un esprit réfléchi parce qu'il y a un décalage dans une situation où ça peut être aussi par rapport à des contrats, des documents ou ça peut être aussi un intermédiaire. Donc, par rapport à mes autres vidéos, ça peut être aussi des mauvaises traductions, par exemple. Voilà, il y a un décalage. Donc, quelqu'un doit faire attention à une remarque ou ça peut être aussi un acte remarquable. Je veux dire, dans ta généalogie, il y a quelqu'un qui a fait un acte remarquable. Après, il peut s'agir aussi, je veux dire, voilà, de signature, de notaire, voilà, d'écriture. Et c'est quelque chose que tu dois percevoir avec tes sens. C'est la boîte à parfum de ta grand-mère. Voilà. ça peut être aussi, je veux dire, ta grand-mère, c'est peut-être la fleur de ton esprit. En tout cas, il y a un truc à comprendre, si tu veux, par rapport, on peut dire, à une boîte à parfum. Il y a quelqu'un qui se dit de grâce, pardon. Ou, je veux dire, ça peut être aussi par rapport à ta grand-mère, à une boîte à parfum, quelqu'un te dit de grâce, pardon. C'est quelqu'un qui mange des pistaches, voilà, ou, je veux dire, c'est peut-être un message, je veux dire, avec le cœur. C'est-à-dire, le truc te sort du cœur, tu dis, tu es stupide et tu demandes pardon. Et là, c'est par rapport à une femme, en l'occurrence. La boîte à parfum, voilà. Ou, ça peut être par rapport à une femme, je veux dire, par rapport à un harem ou par rapport à des week-ends. Et donc, là, on repart sur le ventre maternel. Donc là, on peut dire qu'il y a des enfants. Donc, c'est plutôt pour des gens, je veux dire, qui sont en lien avec des enfants. Quelqu'un est gonflé d'avidité par rapport aux fruits du ventre. Donc là, on peut dire que dans une situation, voilà, quelqu'un a peut-être été, je veux dire, très avide sur une autre personne. Pourquoi ? Eh bien, parce que les enfants ont de la sensibilité qui vient du ventre de la mère. Donc là, il y a quelque chose aussi à comprendre par rapport à des gens qui doivent, on peut dire, retrouver peut-être la compréhension de leur sensibilité et de leur intelligence, de leur perspicacité, voilà, de réflexion par rapport, on peut dire, au ventre maternel. Voilà, des gens, on peut dire, qui sont peut-être gonflés comme un bœuf, ou des gens qui étaient très orgueilleux, ou voilà. Donc, ça veut dire aussi que s'il y a des, dans des généalogies, les enfants, les petits-enfants, ils sont peut-être gonflés d'orgueil. C'est peut-être aussi, je veux dire, le ventre maternel, je veux dire, il était aussi gonflé d'orgueil. En tout cas, c'est, par rapport à ça, en tout cas, parce que là, il y a des choses qui sont, on peut dire, découvertes, par rapport à de la, la boîte à parfum, je veux dire, dans une maison paternelle, je précise. Il y a peut-être des gens qui ont été très jaloux aussi, par rapport aux fruits du ventre, ou par rapport, on peut dire, aux enfants de quelqu'un d'autre. Et donc, dans la situation, quelqu'un va faire confiance, quelqu'un est incité à faire confiance, et de cette façon, une personne va se mettre en sécurité. Alors, tu vas faire confiance aussi, peut-être, à ta sensibilité, à ce que tu ressens. Voilà, tu vas faire confiance, on peut dire, par rapport à ce que tu sens, par rapport à ta mère, par exemple, je veux dire, même si tu ne la connais pas, ou par rapport, on peut dire, à quelqu'un qui peut, qui peut être maternelle, ou une personne qui peut représenter ta mère. Voilà, quelqu'un qui peut te mettre en sécurité, ou qui t'incite à te faire confiance. Et donc, il s'agit, on peut dire, pour certains, vous avez l'ego qui tombe, c'est-à-dire que là, il n'est plus question d'être dans l'orgueil, ou dans la vanité, ou dans l'avidité, parce que c'est un effondrement, je veux dire, il y a quelqu'un qui a fini en bâton d'encens, là, dans l'histoire, un grand prêtre. Donc, quelqu'un va se fier, on peut dire, à sa sensibilité, par rapport à des gens qui parlent sans considération, ou des gens, on peut dire, qui ne considèrent pas d'autres personnes, ou je veux dire, des gens qui vous parlent mal, tout simplement. Quelqu'un est choisi, alors, il s'agit, on peut dire, d'une personne qui va être en confiance, pour être unie, alors, c'est par rapport à l'unité de soi, ou je veux dire, c'est par rapport à une personne, voilà, quelqu'un qui veut être unie à quelqu'un d'autre. Alors, j'ai un homme, choisi une femme, mais on peut dire, le choix se base, on peut dire, sur un sujet humain, ou sur des humanités, ou sur des valeurs humaines. Il s'agit aussi du sujet de Dieu, ou du chemin de Dieu. Donc, je veux dire, c'est quelqu'un, je veux dire, tu fais tes chouvas si tu es juif, tu vas aller sur le bon côté des choses, en tout cas, c'est ce qu'on te souhaite. Par rapport à une femme, voilà, que tu vas considérer, ou c'était quelqu'un, que tu ne considérais pas. Et, il s'agit du chemin des dieux, les dix travaux d'Hercule, je veux dire, c'est une grosse mise à l'épreuve, pour, on peut dire, une personne choisie. Et donc, la personne choisie, pour certains d'entre vous, donc, ça peut être un homme ou une femme, bien sûr, c'est un être préférable, en tout cas, c'est quelqu'un que vous préférez, par rapport à quelqu'un qui a été éprouvé par la vie. Et donc, parce que vous avez été éprouvé par la vie, eh bien, vous allez choisir, on peut dire, ce qui est préférable pour vous, dans la situation, où, carrément, c'est quelqu'un que tu préfères à quelqu'un d'autre. et donc, par, on peut dire, la lecture, puisque moi, j'ai plutôt des gens qui lisent, qui lisent beaucoup, visiblement, ou, je veux dire, qui se renseignent, qui aiguisent leur intellect, eh bien, quelqu'un va voir. Voilà. Et on est toujours dans la maison, dans la maison de mon père. J'ai toujours dans la maison de mon père. Visiblement, il y a de la lecture, on peut dire, dans la maison de ton père, ou ça peut être dans la maison de ton grand-père. Et le père, ça peut être aussi le patriarche, et ça peut être aussi l'origine, on peut dire, de ta généalogie. Donc, c'est quelque chose de local, ou ça peut être un local, voilà, ça peut être, on peut dire, une pièce, je veux dire, ou, je veux dire, ton père, ton arrière-grand-père, ou, je veux dire, l'origine de ta lignée, ils ont foutu des documents quelque part. Et ça concerne l'année de la mort du roi. Alors, j'ai l'année de la mort du roi, sa main sera contre tous, et tu verras la défaite de l'adversaire. Bon, alors, moi, ce que je peux vous dire, bon, parce que je ne vais pas vous expliquer à chaque fois comment je fais avec les lettres et tout ça, avec les mots, mais, il y a des gens, on va dire, qui vont, on peut dire, reprendre de la vigueur. Voilà, tu vas voir clair dans une situation, tu vas mettre des lunettes. C'est par rapport, on peut dire, c'est par rapport à ton père, pour certains, ou ça peut être par rapport, on peut dire, à la lignée paternelle. Alors, ça peut être, je veux dire, quelqu'un que tu ne connais pas, OK ? Et ça concerne l'année de la mort du roi. Bon, alors là, je ne peux pas vous aider, mais pour certains, vous avez des lignées, je veux dire, c'est du, voilà, c'est peut-être du haut niveau, mes amis, voilà, on est, là, on est quand même sur les trônes, sur le trône du divin aussi, bien sûr, et donc là, visiblement, il y a quelqu'un, je veux dire, sa main sera contre tous, hein, et c'est parce que ta main sera contre tous que tu verras la défaite de l'adversaire. Pourquoi ? Eh bien, parce que quelqu'un va se montrer en tant qu'El Shaddai, et donc El Shaddai, ça symbolise l'ascension de Métatron, donc en hébreu, c'est Adaj, alors c'est peut-être aussi en arabe, parce qu'il sépare les lettres et tout ça, et donc, on va dire, alors c'est super intéressant, El Shaddai, parce que par rapport aux mains, quand tu mets, on peut dire, les deux mains côte à côte, tu formes la lettre hébraïque Chine, c'est-à-dire qu'en fait, je veux dire, c'est le feu divin, c'est le feu sacré, donc, quand, je veux dire, tu auras compris, je veux dire, la maison de ton père, parce que là, on parle de la maison paternelle, l'année de la mort du roi, bon, voilà, donc on peut dire que c'est quelqu'un qui est décédé, donc ça peut être quelqu'un qui est à l'origine de ta généalogie, ou ça peut être dans la lignée paternelle, ok, un truc que tu ne sais pas, un truc qui est caché dans un local, je veux dire, par, dans une boîte à parfum de ta grand-mère ou de ta mère, c'est possible, eh bien, tu vas pouvoir mettre la main de quelqu'un, de ta généalogie, à côté de ta main, et les deux côtés vont former la lettre hébraïque Chine qui est en réalité le feu, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, parce que la première lettre, on peut dire de El Shaddai, ça fait un peu retour du Jedi, mes amis, eh bien, c'est, c'est ce qui te manque, visiblement, et c'est ça la mise à l'épreuve, il y a un truc à comprendre, on peut dire, dans une généalogie, par rapport, on peut dire, à la maison paternelle, alors pour d'autres, je veux dire, vous ne connaissez pas votre père, on vous a fait prendre quelqu'un pour quelqu'un d'autre, ça peut être ça aussi, et donc, qu'est-ce que ça veut dire El Shaddai, ça veut dire, bon déjà, j'ai parlé de Métatron, enfin, je veux dire, on ne peut pas aller plus loin, il est, je veux dire, c'est la face de Dieu, et Métatron, c'est aussi, je veux dire, c'est aussi le seau de Salomon, donc, je veux dire, ça va être brûlé, je veux dire, dans le sol, je veux dire, le fameux seau de Salomon, parce que quelqu'un a donné, a fait une entaille, on peut dire, dans le temple, enfin, je veux dire, ça a été vraiment l'outrage total, et donc là, bon, il y a quelqu'un qui met, on peut dire, les mains de ses ancêtres à côté, alors, tu mets peut-être la main à côté de la main de ton père, enfin, il y a un truc, en tout cas, dans des généalogies que les gens ne connaissent pas, l'année de la mort du roi, là, il faudra comprendre quelque chose, et donc, ça veut dire que le dieu est tout-puissant, donc, c'est quelque chose qui descend, c'est ça, El Shaddai, ça veut dire aussi Essentia, donc, être dans l'essence du soi, donc, aller, on peut dire à l'essentiel, c'est montrer aussi la face du divin, donc, je veux dire, il y a quelqu'un qui, voilà, ça ne va pas être super, quelqu'un qui va finir en bâton d'enceinte, tu verras la défaite de l'adversaire, et donc, là, tu vas faire confiance, et tu vas voir la défaite de l'adversaire, c'est parce que tu vas comprendre quelque chose, on peut dire, par rapport à la maison paternelle, El Shaddai, ce qui est puissant, des gens qui sont très puissants du côté, du côté de la lignée paternelle, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, donc, tu vas aller à l'essentiel, tu vas aller à l'origine, tu vas aller, je veux dire, voilà, sur ton ADN, sur l'essence, parce que la connaissance du soi est plus que la sécurité que te donne, on peut dire, l'argent, et donc, c'est ça l'entrée, donc moi, j'ai peut-être quelqu'un qui rentre dans un local, je veux dire, où tu rentres dans une chambre, où tu rentres dans une maison, je veux dire, il y a un truc décrépit, il y a un truc qu'on n'a pas mis les pieds depuis longtemps, et donc, c'est l'entrée, c'est la connaissance, on peut dire, qui rend compréhensible l'essence de quelqu'un, et aussi son origine, voilà, donc là, on peut dire que dans la situation, c'est plutôt, on peut dire, quelque chose que tu n'as pas vu, parce qu'il y avait un truc en décalage, et là, tu vas comprendre quelque chose pour certains, par rapport à des documents, par rapport à un contrat, par rapport à, ouais, c'est ça, ou par rapport, on peut dire, à la maison de ton père, voilà, je veux dire, l'année de la mort du roi, enfin, il y a quelque chose en tout cas, qui est à comprendre, mais surtout à regarder, il faut discerner, il faut discerner l'intervalle, il faut par exemple, genre, tu regardes, tu te regardes dans la glace, ok, et puis, tu vas te dire, tiens, c'est bizarre, je n'ai quand même pas la même tête que ma soeur, ou, ah ben, c'est bizarre, je n'ai quand même pas la même tête que mon frère, ou peut-être que ton frère, c'est ton demi-frère, ou je veux dire, il y a eu des trucs, ça a été les chaises musicales dans ta vie, je veux dire, et surtout à ta naissance, et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, et quelqu'un a été gonflé d'avidité, on peut dire, sur la naissance de quelqu'un, voilà, et donc, c'est peut-être ça, on peut dire, qui a mis beaucoup de bordel, on peut dire, dans la vie, peut-être, peut-être de ta mère, ou peut-être de ta grand-mère, voilà, dans le ventre maternel, il y a les enfants, donc, il y a dans le ventre maternel, il y a les origines, en fait, c'est ça qu'il faut capter, et donc, toi, tu es le réceptacle, on peut dire, de ses origines, et donc, il faut, on peut dire, percevoir le sens d'un acte, par rapport à une boîte à parfum, je veux dire, de ta grand-mère ou de ta mère, il y a un truc, il y a quelque chose dans la boîte à parfum, en tout cas, ou ça peut être un local, dans une maison, par rapport à ton père, l'année de la mort du roi, sa main sera contre eux tous, si tu te fais confiance, on peut dire, si tu fais confiance à ton ADN, eh bien, tu verras la défaite de l'adversaire, voilà, là, c'est un petit peu spécial, il y a des histoires de généalogie, il y a des gens, on peut dire, qui ont fait des voeux, on peut dire, pour remettre, on peut dire, voilà, des arbres, peut-être, sur des chemins, voilà, c'est par rapport à ma vidéo d'hier aussi, et donc, c'est parce que tu vas, tu vas, on peut dire, capter ton essence, c'est-à-dire que quand tu vas te regarder dans la glace, tu te dis, ben oui, c'est bizarre, je ne ressemble quand même pas, ni à mon cousin, ni à mon frère, ni à ma cousine, ni à, je veux dire, il y a un truc, si tu veux, il y a un gros décalage, c'est ça qu'il faut comprendre, peut-être par rapport à tes actes aussi, voilà, et là, il va falloir que tu sois très perspicace, pour vraiment capter, capter le truc, si tu veux, je veux dire, qui est en réalité un chevauchement, voilà, bon, ben écoutez, sur cette, voilà, sur cette fin, je vous laisse, j'espère que vous allez passer une bonne journée, j'ai mes petits, j'ai mes abonnés en ligne, donc voilà, donc portez-vous bien, voilà, réfléchissez, ascensionnez, on peut dire, avec Métatron aujourd'hui, et je vous dis à très bientôt, au revoir. au revoir. Sous-titrage FR ?